... Maintenant, je vais donner la parole à la tribune, à Virginie Tournet, directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, pour une intervention sur le thème « La culture scientifique est à reconquérir ». Vaste probable. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de m'en tenir aux 10 minutes imparties, mais je ne prendrai pas le risque de mettre un réveil, ou en tout cas tout type d'indicateur objectif de l'écoulement du temps. Vous serez les seuls juges. Alors, je devais avoir à peu près 8 ans lorsque je fis ma première expérience du Palais de la Découverte. J'en ai gardé la magie d'un lieu, celle de voir mes cheveux se dresser sur ma tête grâce aux champs électrostatiques. Aujourd'hui, et même après 35 ans de progrès technologique, cette expérience de physique reste la plus populaire, la plus demandée par les visiteurs. Elle fait partie intégrante de la mémoire collective, elle ne dépend d'aucune mode, et elle a marqué les générations successives de façon immuable, un peu comme Charles S. Navour dans le domaine musical. Donc, c'est pour cela que je suis vraiment très émue d'intervenir dans ce lieu hautement symbolique, et de soutenir ce qu'il faut appeler un combat, celui de la reconquête de la culture scientifique. Et pourtant, je pèse mes mots, parce qu'il y a là plus qu'un combat, plus qu'une lutte ponctuelle. Il s'agit d'une guerre. Nous sommes en présence d'un phénomène historique et structurel, car il y a toujours eu un fonds de contestation sociale, anti-science dans la société, que la modernité industrielle n'est pas parvenue à effacer. Et les 50 années de combat de la FIS sont là pour en témoigner. La culture scientifique au singulier, c'est-à-dire la culture dans son sens plein du terme, dans son sens premier du terme, de l'universalité de la démarche scientifique, n'est jamais définitivement acquise. Elle est sans cesse à reconquérir. Donc, merci à la FIS d'exister. Le problème aujourd'hui, c'est que tant les formes que l'ampleur des mouvements anti-science sont devenues très inquiétantes, parce que, comme Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, elle surdétermine le débat public et la décision politique. À côté des anti-OGM et du créationnisme, c'est le statut social de la science qui est mis en cause. Par exemple, dans la tragique affaire des bébés sans bras, on peut se demander s'il est normal qu'un ministre soit attaqué tout simplement pour avoir dit qu'il fallait s'appuyer sur les données de la science avant de se prononcer publiquement sur l'origine, sur les causes de ces malformations. Alors, comment gagner cette guerre ? Je voudrais partager avec vous des propositions. Certaines sont déjà à l'œuvre et une autre requiert votre participation à tous. Donc, mon intervention est un appel au rassemblement, à faire que la FIS tienne une place centrale dans la société en nous projetant concrètement dans ce qu'elle pourrait devenir. Dans la continuité de l'intervention de Jean-Paul, je pense qu'il est vraiment important de tenir ces trois fils ensemble, qui sont l'information scientifique, la lutte contre les pseudo-sciences et la place de la science dans la décision publique. Mais pour actionner les bons leviers, nous devons nous accorder sur le diagnostic, comprendre d'où les mouvements anti-sciences tirent leur puissance de persuasion, décoder les origines de ce climat structurel de défiance vis-à-vis du travail scientifique. Et en bon stratège, il nous faut être en mesure d'identifier les obstacles de cette reconquête. Et là, le défi est au moins triple. Tout d'abord, en tant que scientifique, il n'est pas toujours facile d'adopter une logique guerrière, c'est-à-dire de nous penser, de nous envisager comme des combattants. Conquérir, obtenir, gagner des publics ne fait pas partie de notre identité sociale. Notre identité sociale de scientifique repose traditionnellement sur la qualité de nos démonstrations scientifiques, c'est-à-dire sur une éthique qui est plutôt issue de la République des sciences. Et c'est tout à fait logique, puisque pendant longtemps, l'autorité sociale du travail scientifique a naturellement découlé de sa qualité scientifique. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, une explication structurelle de ce désaveu réside dans la mutation brutale de la société de l'information. Nous sommes plongés dans un marché de l'information qui est complètement dérégulé avec l'arrivée du numérique et qui se caractérise notamment par une nouvelle économie de l'attention. Auparavant, l'offre culturelle était moins forte et l'attention des publics était davantage disponible. Aujourd'hui, on assiste à une forme d'inversion de la rareté. L'offre culturelle est beaucoup plus forte. Les œuvres, les écrits scientifiques, les commentaires, les interprétations pseudo et alter scientifiques prolifèrent. Tandis que l'attention des publics devient de plus en plus difficile à capter durablement et, je dirais, presque, en quelque sorte, de plus en plus liquide, de plus en plus évanescente. Donc, c'est ce qui fait que le citoyen ordinaire, et nous sommes tous des citoyens ordinaires dans les domaines qui ne sont pas les nôtres, peinent finalement à distinguer le vrai du faux ou tombent dans l'illusion de savoir. Et l'autre conséquence qui est aussi peut-être plus difficile à admettre pour nous est qu'une démonstration bien menée et même comprise chez nos interlocuteurs n'entraîne pas nécessairement la conviction. C'est le cas, par exemple, de cet homme âgé, atteint d'une grave maladie pulmonaire liée au tabac, qui va refuser un vaccin antigrippal parce que, tout simplement, même si ce n'est pas dangereux, c'est risqué quand même. Donc, quelle est la solution ? Promouvoir la démarche scientifique dans la société actuelle se suppose de conquérir l'attention des publics. Ça veut dire réfléchir à une diffusion de l'information qui repose sur des techniques de captation de l'attention. Et le numérique possède une réelle puissance de capture de l'attention. Concrètement, ça veut dire mettre au centre du dispositif ces artistes et artisans que sont les youtubeurs, les vidéastes, les professionnels du web pour apprendre de leur innovation en matière de médiation et nous apporter leur diagnostic. Léonard de Vinci aurait été le plus à même de résumer ce défi. Les choses de l'esprit qui ne passent pas par les sens sont vaines. C'est pourquoi inviter un grand youtubeur et un grand magicien pour les 50 ans de la fille se constitue pour moi des signaux extrêmement forts. Le second défi quand on parle de conquête, c'est d'employer les bons mots. Le problème, c'est que le langage ne nous laisse guère plus de choix que la rhétorique militaire ou la rhétorique religieuse pour rendre compte de l'esprit de conquête. Donc, il faut être en mesure de savoir nous battre pour la rationalité, d'être des défenseurs de l'esprit critique sans être assimilés à des prêcheurs de la science aux yeux de l'opinion publique. Nous devons montrer que nous sommes les défenseurs de quelque chose qui relève d'un universel, d'un bien commun, d'un ciment civilisationnel, et non pas les militants d'une cause, d'une croyance comme une autre ou d'un intérêt qui nous serait particulier. Alors, pour nous, évidemment, c'est absolument évident, mais il faut parvenir à en apporter la preuve sociale ou plus exactement, parvenir à transformer cette évidence en ressenti collectif. Alors, quelle est la solution ? Notre action doit obligatoirement mobiliser les différentes couches de la société et pas simplement les scientifiques. C'est cette démonstration sociale qui a été rendue visible par un manifeste publié dans le Huffington Post en février dernier sur la nécessité de cette reconquête. Ce sont les interprétations abusives du principe de précaution, les freins à l'innovation, les atteintes démocratiques portées aux recherches, aux symboles scientifiques culturels et le malaise de notre société avec la notion de doute raisonnable qui sont les fléaux majeurs de notre démocratie. Les signatures de ce manifeste témoignent de ces préoccupations partagées puisque quatre prix Nobel, une trentaine d'académiciens, de nombreux membres et parrains de l'AFIS, l'ancien président du Conseil constitutionnel Robert Badinter, Dominique Schnapper, la conférence des présidents de l'université, les porteurs de la résolution sur les sciences et la République, Bernard Accoyer, ici présent, que je salue, Jean-Yves Le Déo, de très grands opérateurs de culture scientifique et des professionnels du web ont accepté de parrainer cette tribune. Donc preuve était ainsi faite que cet enjeu touche l'ensemble de la société. Sa publication a en revanche relevé du parcours du combattant. Et ses difficultés ont illustré à merveille les blocages que le contenu même du manifeste dénoncé, c'est-à-dire la puissance de groupes anti-progrès à museler la parole scientifique. Et je tiens ici à remercier l'AFIS très officiellement et très chaleureusement pour son accompagnement dans ma démarche et pour la republication de cette tribune dans la revue Science et Pseudo-Sciences. Le troisième défi est que nous sommes en présence d'une guerre politique. Ça veut dire que contrairement au champ de bataille où on ne meurt qu'une fois, ici les adversaires peuvent mourir et donc renaître plusieurs fois. Les suites de l'affaire Séralini le montrent bien. Même si les études toxicologiques produites par les autorités ne relèvent aucun problème particulier sur le produit incriminé, les marchands de doute ne sont pas définitivement mis à terre. Donc ce n'est pas la démonstration scientifique seule qui emporte la conviction sociale. Et le problème aujourd'hui, c'est que la légitimité scientifique se confond de plus en plus avec la légitimité démocratique. Les deux sont importantes, mais elles ne sont pas du même ordre. Donc l'art de la guerre est un art conjectural. Et il faut l'admettre, et c'est très difficile. Et du coup, ça interroge la décision politique en matière de choix scientifiques et technologiques. Rapprocher les scientifiques et les politiques constitue un levier fondamental. Mais ce rapprochement ne doit pas avoir pour unique vocation de sensibiliser les politiques à la nécessité d'intégrer la science dans la décision publique. Cette visée est tout à fait louable. Elle est même nécessaire. L'inculture scientifique d'un grand nombre de responsables politiques est réelle. Elle n'est même plus à démontrer. Mais le bon sens ou le courage ne suffiront pas à reconquérir une opinion publique hostile aux OGM, méfiante vis-à-vis de la pilule contraceptive ou encore indifférente à un phénomène comme l'antibioresistance qui est pourtant en passe de devenir alarmant. Donc le problème, c'est que la guerre politique n'est pas une guerre pour la vérité. Elle est une guerre d'opinion. Et vous aurez beau mettre autour de la table les meilleurs scientifiques, les auditionner, produire des rapports de très grande qualité comme à Lopez-Toyer, aujourd'hui, la décision politique n'est pas et elle ne peut plus être indifférente au traitement médiatique, c'est-à-dire à ce marché dérégulé de l'information. Donc c'est un diagnostic sociologique qu'il faut accepter, mais surtout n'y voyez aucune résignation de ma part en vous disant cela. C'est juste un diagnostic. Alors que faut-il faire ? Il faut rabattre les cartes de telle sorte que les politiques et les moyens institutionnels de s'opposer aux pratiques d'intimidation des minorités antiprogressistes. Je pense très sincèrement qu'il faut une auto-autorité de la culture scientifique, un modèle à la française, adapté du Science Media Center anglo-saxon, qui associerait scientifiques, médiateurs de la culture scientifique et pouvoirs publics dans une démarche partenariale. Je travaille très activement à ce projet et mon souhait serait que la fille s'en soit la pièce maîtresse, en raison de toute son expérience acquise. Des expérimentations institutionnelles sont déjà en cours. Gérald Bronner a proposé à France Info une double certification de l'expertise et de l'information pour fournir aux auditeurs des garanties. J'ai publié une note de recherche allant dans ce sens, dans la ligne du manifeste, qui évalue la pertinence et la faisabilité de ce type de structure à l'échelle nationale. Une réunion de travail est prévue à la rentrée et un comité de suivi va être mis en place. Donc il s'agit d'un défi, un défi que je souhaite partager avec vous, une autautorité sur laquelle les politiques pourraient s'appuyer, qui serait légitime sans être contraignante, qui incarnerait à la fois l'expertise et le souci du bien commun, qui mobiliserait l'expertise des youtubeurs sans brider leur créativité et qui populariseraient la science avec des figures incarnant à la fois le bon savant et l'intérêt général. Des pasteurs, des Christian Cabrol, des Jean Dossé ou des Jacques Monod du XXIe siècle. Voilà ce que m'inspire le combat que vous menez depuis 50 ans. Votre combat nous ordonne de parler de ces grandes figures du passé pour faire en sorte que le temps n'en fasse pas des êtres disparus. Il nous ordonne de toujours associer la création à la mémoire pour faire de la science une tradition vivante. Et ce combat que vous menez depuis 50 ans, il nous montre que l'avenir est quelque chose qui se surmonte. Il nous montre qu'on ne subit pas l'avenir, on le fait. Et pour tout cela, je vous dis merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet AFIS.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, au revoir. Abonnez-vous !